bonjour à toutes et à tous on se retrouve pour une nouvelle revue paléo elle est pas belle la vie c'est quoi ça c'est un public ou une mosaïque sur ce allons-y vous n'allez pas le croire dans cette vidéo on va encore exclusivement parler de mammifères on va s'intéresser à une grande question entourant les hippopotames mais pour commencer nous allons parler de la description d'un fossile d'un groupe éteint de mammifères le 19 mars 2021 dans la revue journal of vertebrae de paléontologie est paru un article parlant de la description de nouveaux restes fossiles découverts en france le premier auteur de cet article quand un vautrin ne vous est peut-être pas inconnu sur cette chaîne en effet vous pouvez retrouver une interview réalisée en 2018 à ce moment quentin travaillait sur sa thèse et cet article correspond à la publication des résultats de ses travaux réalisés pendant sa thèse qu'il a validé en 2019 cette étude parle donc de restes fossiles d'une espèce appartenant à la famille des lophiodontidées et je pense que là la plupart d'entre vous ne voit pas du tout de quelle famille de mammifères je parle donc un peu de présentation les lophiodontidées sont une famille éteinte classée parmi les périssodactyles les périssodactyles sont un groupe de mammifères ongulés c'est à dire munis de sabots où l'on retrouve actuellement la famille des chevaux des tapirs et des rhinocéros pour simplifier on peut dire que la caractéristique des périssodactyles est qu'ils possèdent des membres avec un nombre impair de doigts dans le registre fossile on compte de nombreuses grandes familles de périssodactyles aujourd'hui est un parmi lesquels donc la famille des lophiodontidées mais on peut aussi citer les célèbres brontotères ou encore la super famille des calicotères des animaux très atypiques et vous allez voir que je n'ai pas cité les calicotères par hasard car ils vont avoir un rapport avec les restes fossiles décrit dans l'article j'écoute les lophiodontidées et les calicotères sont donc des familles éteintes de périssodactyles cet ordre de mammifères se divise en deux branches d'un côté le sous ordre où l'on trouve la famille des chevaux et de l'autre le sous ordre où l'on trouve la famille des rhinocéros et des tapirs ce sous ordre là est lui-même divisé en deux sous groupes un où l'on trouve les rhinocéros et les tapirs ainsi que les représentants fossiles proche d'eux les ceratomorpha et de l'autre on a un groupe baptisé les ansilopoda oui je sais ça commence à faire beaucoup de noms compliqués à retenir mais promis c'est presque fini les ansilopoda sont à sous ordre complètement éteint et les membres les plus connus de ce groupe sont les fameux calicotères et il contient aussi potentiellement les lophiodontidées pourquoi je dis potentiellement on va y revenir plus loin il faut savoir que l'origine des calicotères remonte au tout début de l'éocène avec l'apparition d'une famille les eomoropidées qui sont beaucoup plus petits mais présente déjà les caractéristiques principales de ce groupe par contre pour les lophiodontidées même s'ils sont connus depuis le début de la paléontologie avec george cuvier leur origine restait assez floue car les plus vieux représentants de cette famille n'était connu que par des restes fragmentaires certaines études les classées parmi les ansilopoda avec les calicotères mais la majorité des scientifiques les inclués dans le sous ordre des tapirs et des rhinocéros les ceratomorphas car on retrouve plus de points communs entre les dentitions des tapirs des rhinocéros et des représentants plus récents des lophiodontidées donc voilà pour ce qui est de la présentation rapide du contexte j'espère que ça aura été clair mais oui c'est clair comme dit au début de nouveaux fossiles ont été découverts et ont été attribués à l'espèce la plus ancienne connue des lophiodontidées ce qui fait de cette trouvaille une découverte très importante pour pouvoir éclaircir les questions des relations entre les lophiodontidées et les autres périssodactyles ces restes ont été trouvés dans un site dans le sud de la france daté du début de l'héocène il y a environ 55 millions d'années parmi ces fossiles on trouve des restes crâniens dentaires et post crânien et alors qu'est ce que les paléontologues ont pu déduire de ces nouveaux restes tu le sauras quand tu seras calme en paix ouais j'avoue qu'on n'a peut-être pas le temps d'attendre autant après avoir procédé à une description et une comparaison de ces fossiles et de leur caractère les paléontologues les ont ensuite compilé dans un tableau en y incorporant d'autres représentants des périssodactyles parmi lesquels les autres membres des lophiodontidées mais également des ceratomorphas et des calicotères de la même époque le but étant de déterminer les relations de parenté de ces espèces dans le sens qui est plus proche de qui si vous vous rappelez certaines de mes précédentes vidéos vous savez que ce genre de relation sont des relations phylogénétique et que le tableau construit correspond à une matrice de caractère et donc les résultats de la phylogénie de cette étude montre que les périssodactyles les plus proches des lophiodontidées ne seraient pas les tapirs et les rhinocéros mais serait en fait les eomoropidées rappelez vous il s'agit de la famille des plus vieux calicotères connus et dans cette configuration les lophiodontidées apparaissent comme des membres à part entière du sous ordre des ansilopoda et par conséquent ils ne sont pas des membres des ceratomorphas pour cause les nouveaux restes décrits ont révélé pas mal de caractères en commun entre les plus anciens lophiodontidées et certains eomoropidées notamment une dentition presque identique et il semblerait que les caractères que l'on pensait partager entre les lophiodontidées et les ceratomorphas soit dû à des convergences évolutives pour rappel la convergence évolutive correspond à l'apparition chez deux groupes éloignés de même caractère par exemple comme déjà montré dans une autre vidéo l'aile chez les chauves-souris et les oiseaux et on a déjà eu l'occasion de montrer qu'il est déjà arrivé dans le passé que des relations soient établies entre différents groupes et qu'ensuite il se soit avéré que les caractères choisis pour rassembler ces organismes soit des convergences évolutives et donc qu'est ce qu'implique cette relation entre les lophiodontidées et les premiers calicotères il faut savoir qu'au début de l'éocène les ansilopoda sont d'abord connus en asie et en amérique ils sont ensuite arrivés en europe où ils sont représentés par la famille des lophiodontidées question comment les lophiodontidées sont-ils arrivés en europe certains scientifiques avaient suggéré que les lophiodontidées aurait pu venir d'amérique en passant par un pont terrestre existant à l'époque entre l'europe et l'amérique via le groenland en effet à l'époque le climat était beaucoup plus chaud qu'aujourd'hui il n'y avait pas de câble glaciaire et l'on pouvait presque passer entre l'amérique et l'europe à pied ou du moins d'île en île mais problème les lophiodontidées ne sont pas présents dans le registre fossile du début de l'éocène en amérique du nord et en europe du nord pourtant ce sont des registres fossiles très bien fouillé alors qu'en même temps les lophiodontidées sont très bien représentés dans les registres fossiles du sud de l'europe comme par exemple dans le sud de la france sur le papier c'est pas logique par conséquent l'hypothèse privilégiée par cette nouvelle étude est que les lophiodontidées seraient venues d'asie en effet les registres fossiles des communautés de mammifères d'europe présente également beaucoup de ressemblances avec les faunes asiatiques de l'époque de plus d'autres migrations de grands groupes de mammifères terrestres ont été documentés à cette époque entre l'asie et l'europe notamment sur le site de palette où ont été découverts ces nouveaux restes on retrouve une espèce d'ongulé fossile que l'on retrouve également dans une localité de mongolie tous les morceaux se recollent si jamais les résultats de cette étude vous intéresse je vous invite à regarder l'entretien enregistré avec quant à vautrin le premier auteur de l'étude qui sera publié prochainement sur la chaîne sur ce nous allons pouvoir passer au second article de cette revue le 13 mars 2021 dans la revue journal of mammalian evolution a été publié une étude qui a comparé la structure interne d'eau de mammifères actuelle et fossiles le but étant de tenter de percer un mystère entourant un groupe de mammifères au mode de vie semi aquatique les hippopotames petite parenthèse les plus attentifs d'entre vous auront peut-être encore une fois reconnu les noms de certaines personnes parmi les auteurs et pour en revenir à l'article en lui même il faut savoir que les hippopotames font partie d'une super famille les hippopotamoïdes qui sont représentés actuellement par deux espèces l'hippopotame pygmée faisant environ 225 kg et l'hippopotame commun beaucoup plus gros avec un poids de 1,5 tonne je ne suis pas gros j'ai compris les hippopotamoïdes ont un registre fossile connu jusqu'à la moitié de l'éocène ils regroupent la famille des hippopotamidae et des anthracotéridae une famille éteinte comprenant des formes très variées de petites et grandes tailles terrestres et semi aquatiques il faut savoir que les hippopotames sont au coeur d'une des plus grandes révolutions qu'a connu la classification des mammifères à savoir le rapprochement du groupe des cétacés au sein des arciodactyles bon je pense que les cétacés vous voyez tous de quels animaux il s'agit mais qui sont les arciodactyles les arciodactyles sont un groupe de mammifères ongulés c'est à dire munis de sabots qui contrairement aux périssodactyles vu dans la précédente partie ne présentent pas un nombre impair de doigts mais un nombre pair de doigts ils sont aussi caractérisés par la présence d'un os ayant une morphologie typique l'astragal à double poulie c'est la découverte de cet os sur le squelette des ancêtres terrestres des cétacés qui a permis de rapprocher les cétacés au sein des arciodactyles bravo Arthur bravo ensuite les scientifiques ont voulu déterminer de quelle famille d'arciodactyles les cétacés étaient les plus proches des études moléculaires ont alors désigné les hippopotames cependant d'un point de vue morphologique il y avait encore beaucoup de doutes sur cette relation en effet si on regarde les représentants actuels des hippopotames et des cétacés il est très difficile de voir le lien de parenté et je dis ça au sens phylogénétique c'est à dire qu'il est difficile de trouver des caractères communs qu'ils auraient pu y arrêter d'un ancêtre commun et qui permettrait de les placer dans un même groupe en fait leur morphologie est trop transformée trop adaptée à leur environnement par exemple en ce qui concerne les dentitions des deux groupes elles sont hyper spécialisées à gauche voici les mâchoires d'un hippopotame et à droite les mâchoires d'une baleine bonne chance pour trouver des points communs pareil pour le squelette si on voulait comparer par exemple les membres de ces animaux à gauche les pattes d'hippopotame et à droite les membres des cétacés je pense que vous avez compris l'idée c'est compliqué mais cela devient plus simple si on étudie et compare les caractères des représentants plus anciens de ces deux groupes ainsi les paléontologues ont pu rapprocher les représentants fossiles des hippopotames les anthracotères avec ceux des cétacés mission accomplie donc les cétacés et les hippopotames partagent un ancêtre commun et les deux groupes ont évolué vers une adaptation à la vie aquatique même si chez les hippopotames l'adaptation est moins poussée et correspond plus à un mode de vie semi-aquatique la question est la suivante est-ce que l'ancêtre commun des hippopotames et des cétacés était aquatique ou est-ce que chez ces deux groupes on a eu une adaptation indépendante à un mode de vie aquatique autrement dit est-ce qu'il s'agit d'une convergence évolutive voilà une excellente question pour répondre à cela il faut régler un détail comment savoir si un animal fossile passé une partie de sa vie dans l'eau pour certains c'est assez fossile leur squelette présente des adaptations à la nage poussée ne laissant aucun doute sur leur mode de vie mais qu'en est-il pour leurs ancêtres plus terrestres pareil pour les hippopotames pour les représentants actuels on peut constater leur mode de vie particulier mais est-ce qu'à partir d'un squelette d'hippopotame on peut déduire cela et la question se pose pour d'autres animaux au mode de vie semi-aquatique comme les tapirs ou les loutres oui je suis d'accord ça commence à faire beaucoup de questions en panéontologie plusieurs études ont eu recours à divers indicateurs pour déduire un mode de vie semi-aquatique notamment chez les représentants fossiles des hippopotamoïdes bien que des incertitudes demeurent dans l'étude qui nous intéresse les scientifiques ont étudié et comparé la structure interne de l'os du bras l'humérus et de l'os de la cuisse le fémur chez les hippopotamoïdes, les cétacés et d'autres mammifères terrestres et semi-aquatiques il faut savoir que la structure et la forme d'anos vont être sous l'influence de trois types de paramètres il y a des paramètres liés à la structure c'est à dire qu'il faut avoir un membre pour soutenir le poids de l'animal il y a des paramètres liés à la fonction il faut avoir un membre pour se déplacer, courir, nager ou grimper et enfin il y a des paramètres liés à la phylogénie c'est à dire des caractères hérités d'un ancêtre commun l'anatomie interne d'os comme l'humérus ou le fémur se présente sous la forme d'un tube avec une cavité la cavité médulaire entourée d'une paroi d'os compacte pour observer et comparer l'anatomie interne des os de différents mammifères les paléontologues ont passé les os au rayon X ils ont alors pu constater que chez les animaux plus massifs comme les rhinocéros l'épaisseur de la paroi d'os compacte est plus grande et la cavité médulaire se remplit d'un tissu spongieux afin de mieux résister aux contraintes du poids et chose intéressante quand les chercheurs ont étudié les animaux inféodés au milieu aquatique comme les tapirs, les loutres, les hippopotames et les cétacés ils ont retrouvé exactement la même chose à savoir un épaississement de la paroi d'os compacte avec un léger remplissage de la cavité médulaire mais là où chez les mammifères massifs ce caractère est lié à la contrainte du poids dans le cas du mode de vie aquatique ce caractère permet à l'animal de contrôler sa flottabilité en fait il joue le rôle de l'est pour que l'animal puisse aisément rester sous l'eau un peu de la même manière que les plongeurs portent des ceintures de plomb pour pouvoir rester sous l'eau ce changement est plus ou moins important en fonction du degré d'adaptation à la vie aquatique autrement dit du temps que passe l'animal dans l'eau au cours de sa vie ainsi il est très élevé chez la loutre qui passe l'essentiel de son temps dans l'eau mais dont la locomotion terrestre devient difficile on retrouve la même chose chez les cétacés fossiles mais là petit problème autant entre une loutre et un éléphant on peut aisément savoir quelle adaptation a influencé le changement de l'anatomie interne des eaux mais par contre chez l'hippopotame commun ça devient plus compliqué puisqu'il s'agit à la fois d'un animal semi-aquatique et gros cependant des comparaisons entre animaux de poids similaires mais au mode de vie différent terrestre ou aquatique montre que pour un mode de vie semi-aquatique la compacité de l'os sera excessivement poussée en comparant l'anatomie interne entre l'hippopotame pygmée et l'hippopotame commun on peut voir que chez l'hippopotame commun plus massif et plus lié au mode de vie aquatique que l'hippopotame pygmée la paroi d'os compacte est plus épaisse et la cavité mudulaire est plus remplie et en comparant avec d'autres espèces fossiles d'hippopotamoïdes de masses similaires à l'hippopotame commun il s'est avéré qu'aucune autre espèce ne semble montrer une adaptation plus poussée au mode de vie aquatique que ce dernier cette étude a permis d'en savoir un peu plus sur les modalités d'adaptation au mode de vie aquatique chez les cétacés et les hippopotames pour les deux on constate une tendance vers l'adaptation à un mode de vie aquatique à partir d'animaux terrestres cette adaptation s'est donc faite parallèlement chez les cétacés et les hippopotames ce qui suggère bien de retour convergent au milieu aquatique il n'y a donc sûrement pas une seule et même origine semi aquatique à ces deux lignées les auteurs ont déjà prévu de procéder à d'autres analyses afin de mieux comprendre encore les modalités de cette adaptation chez les cétacés et les hippopotames donc affaire à suivre c'est ainsi que se termine cette revue paléo j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude n'hésitez pas à liker partager et à commenter la vidéo vous pouvez également soutenir la chaîne avec un don sur utip ou sur tipee il me reste pas à vous dire qu'on se retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos en attendant je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée une bonne soirée et je vous dis à plus c'est à plus Sous-titrage ST' 501